La seconde impossibilité tient à la personne que je substitue, sans la remplacer bien sûr, le professeur Christian Athias qui aurait dû être là pour l'introduction et qui malheureusement ne pourra être parmi nous que pour la conclusion. C'est dire que ma tâche est tout à fait redoutable, mais les introductions, les meilleures étant les plus courtes, rassurez-vous, la mienne sera de ce point de vue-là, je l'espère, passable. Permettez-moi tout d'abord de remercier, bien sûr, Saint-Alteste-Royale, Mgr le Duc de Vendôme, d'avoir pris sur son temps pour venir à Marseille. Je sais qu'il le fait toujours pour pouvoir dire avec plaisir et j'espère que cette nouvelle visite dans notre ville sera également pour lui un souvenir, laissera pour lui un souvenir égal à celui de ses précédents passages dans la cité fosséenne. Je ne vais pas évidemment présenter l'ouvrage dont il va lui-même vous parler. Je voudrais simplement, pour introduire ce qu'il va, je pense, vous en dire, insister sur un point. Enfin, si on regarde la table des matières de cet ouvrage, on s'aperçoit au fond que les principales caractéristiques, les principales fonctions au fond d'un État, ils sont passés en revue. Mais cette revue est une revue très particulière en raison de son auteur. Car, bien entendu, celui qui parle de la culture, de l'économie, de la politique étrangère, de la justice, de la foi, en un mot, de la France, le fait à partir d'une position qui est la sienne. Et cette position, évidemment, fournit une altitude, le place à une altitude telle que ce qu'il dit a évidemment une résonance tout à fait particulière. Je voudrais simplement, avant de lui laisser la parole, reprendre une expression qu'il utilise à la fin de son ouvrage. La République n'est pas concrète, le Royaume l'est. Marianne est une allégorie, le Prince est humain, il a un corps, une voix, un visage. C'est évidemment ce qui change totalement la perspective du regard porté sur les choses. Et c'est évidemment ce regard-là qui nous importe. Et je laisse immédiatement la parole à la Sainte-Saint-Royale, Mgr Edutte Vandeau. Un premier livre, c'est une véritable aventure. C'est un peu comme une bouteille à la mer. Il y a bien un message dedans, mais va-t-il parvenir à ses destinataires ? Mon intention n'est pas de devenir un homme de lettres. J'ai des choses à dire aux Français, et je veux surtout qu'ils les entendent. Et puis, ce ne sont pas des idées que je viens de découvrir comme ça, mais ce sont des idées qui m'habitent depuis longtemps. Vous le savez, j'ai passé l'âge des études, et pourtant, ce sont elles qui m'ont donné le cadre où mes réflexions ont pu se confronter à mon expérience de la vie. J'y ai fait des rencontres marquantes aussi. J'en parle dans mon livre. Depuis cette époque, j'ai effectué de nombreux déplacements, dix ans de rencontres, dans toute la France et à l'étranger. Elles ont largement été liées à la passion que j'éprouve pour la France et les Français. Sur le sol de France, l'histoire a façonné une nation où se sont fondues des populations diverses. Les différences n'ont pas toutes été gommées. Certains croient au ciel, d'autres n'y croient pas. Pourtant, ils forment un seul peuple, celui de la France. Et c'est à ce peuple que je veux parler. Je veux lui parler de politique. Il ne s'agit en rien d'une tournée électorale. Si je vais vers les Français, c'est pour bien autre chose. Il s'agit pour moi de rappeler ce que le mot politique veut dire. Rechercher indépendamment des combinations électorales, des combines économiques et financières, des compromissions idéologiques, le bien commun des Français et des Françaises. Je cherchais quelle forme donner à mon livre quand j'ai rencontré Fabrice Madouas. J'ai aussitôt apprécié le style direct et ouvert des entretiens que j'ai eus avec lui. Entre lui et moi, questions et réponses étaient sans détour. Je me suis dit « Voilà le meilleur moyen de faire partager mon regard sur la France d'aujourd'hui, un regard différent, nourri d'idées personnelles et d'autres plus politiques. » Pourtant, innombrables sont les livres où des auteurs nous livrent leurs convictions. Me fallait-il ajouter un livre de plus à ce fleuve ininterrompu d'ouvrages de toutes sortes ? Qu'avais-je à dire de plus que nos intellectuels, nos philosophes, nos grands journalistes ou les plus lucides de nos hommes politiques ? Ce que j'ai à dire, je le crois vraiment, est important. Moins par son contenu que par la réalité de Prince de France qui est la mienne. Cette réalité me conduit à ne pas me sentir parler tout seul. C'est aussi ma lignée qui s'exprime aujourd'hui à travers l'un de ses rejetons de 2009. Même si c'est un langage que certains ne sont pas encore prêts à entendre, j'ose dire que c'est le sang de ma race, celui qui coule dans mes veines, qui s'exprime à travers moi avec les mots du XXIe siècle. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre un prince français. Car je me veux un prince engagé, français par le fait de la nature, chrétien par l'éducation et la foi vécue, décidé à établir en France ce que j'appelle l'esprit de royauté et pour cela, agir pour faire avancer notre société. Un prince engagé. Il n'est pas question pour moi de faire de la politique de salon ni de renoncer à quoi que ce soit à ce que je suis. Mon grand-père, en 1987, lorsqu'il m'a titré duc de Vendôme, a énoncé et annoncé une espérance. Je veux dire ici devant vous, je vais mouiller ma chemise. J'y engage ma vie. Une vie qui s'inscrit donc dans une lignée et dans le sens que cette lignée a donné à l'histoire. mais une vie aussi qui est le fruit de mon expérience personnelle qui n'a pas eu besoin de la tradition pour exister et pour se manifester. Dans ma vie personnelle tout d'abord, j'ai acquis le réflexe de ne jamais rester à la surface des choses. Je sais qu'il faut viser la profondeur et aussi prendre du recul, restituer les choses dans une perspective. A cet égard, toute ma vie, je me suis attaché à conquérir mon indépendance d'esprit. Il y a là pour moi quelque chose de capital. Dans ma vie professionnelle ensuite, que ce soit dans le conseil aux entreprises ou dans les activités plus directement financières, j'ai été confronté non seulement au domaine lié à ces activités, mais aussi au fonctionnement et à la gestion des entreprises, notamment aux questions de relations humaines. Maintenant, et dans la suite d'une ancienne tradition familiale, je développe à travers ma société Avenir et Patrimoine Conseil une activité de promotion et de mise en valeur de notre patrimoine, et plus particulièrement celui des Princes de France. Mon objectif est d'acquérir dans ce domaine une expertise reconnue. Enfin, dans ma vie publique, on le sait, je pense en prince chrétien et j'agis en prince français, ce qui est ma manière d'exprimer la vision globale qui est la mienne, tout en soulignant mon attachement fondamental au bien commun des Français. Ma référence chrétienne ne doit pas et ne peut pas faire peur à qui que ce soit. Je connais l'état de notre pays et je respecte chaque Français tel qu'il est dans la sincérité de ses convictions, de ses options politiques et de sa pratique religieuse. Si je m'affirme prince chrétien, c'est d'abord par souci de dire ce que je pense, de ne rien cacher aux Français de ce qui me mobilise à leur service. Il faut que les Français sachent au nom de quoi j'agis et découvrent que les exigences chrétiennes ne peuvent jamais jouer contre eux, mais au contraire, ont le souci justement de servir le bien commun. Mon engagement de prince français est déjà une réalité. L'association Jean de France me permet de faire passer dans un public de plus en plus large ce que j'entends quand je parle d'une société de justice et de liberté. L'apparution de mon livre Un prince français constitue une étape essentielle de mon engagement. sa présentation auprès de vous ce soir et dans les semaines qui viennent dans de nombreuses villes de France sont aussi pour moi une étape importante. Sa promotion dans les médias, la grande presse, les radios, la télévision et sur Internet constituent encore une démarche décisive. C'est un premier livre. De ce point de vue, je débute. J'ai besoin de vous, de votre appui, de vos critiques constructives aussi. Notre lien doit être interactif. Utilisez tous les moyens disponibles pour me faire savoir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de moi et ce que vous êtes prêt à apporter. C'est vous qui donnerez à mon engagement de prince français tout son sens et toute sa force. L'esprit de royauté. Je voudrais d'abord poser cette question. Est-ce que je suis monarchiste ? Ce qui est certain, c'est que je souhaite pour mon pays un pouvoir indépendant des partis et des puissances d'argent et qui représente la meilleure garantie de pouvoir durer sans être soumis à la versatilité de l'opinion. A cet égard, une monarchie équilibrée conforme aux meilleures de la tradition française me paraît un régime approprié. Encore faut-il pouvoir s'appuyer sur un consensus populaire indiscutable. Aujourd'hui, nous le savons, ce consensus fait défaut et la monarchie relève de l'espérance. non le simple espoir de voir un régime se substituer à un autre, mais l'espérance en l'avènement d'une France réconciliée avec elle-même. Pourtant, il y a quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister, qui demeure vif aujourd'hui. C'est le désir de monarchie. Depuis la Révolution, le peuple français a toujours souhaité qu'un exécutif fort symbolise et garantisse les aspirations nationales. Bien souvent, combattu par une classe politique attachée au pouvoir des partis, ce désir peut expliquer pour une bonne part la longévité de la Vème République. Mais il y a un malentendu. C'est que ce pouvoir fort et indépendant devrait garantir en tout premier lieu la justice et les libertés. Et c'est pour restituer tout leur sens à la justice et aux libertés que je m'attache à mettre en place et d'abord dans les esprits et les cœurs, ce que j'appelle l'esprit de royauté. Pour y arriver, il faut dès maintenant agir concrètement sur la société elle-même. Établir un esprit de royauté, c'est redonner tout leur sens aux principes fondamentaux qui ont permis la construction de notre pays. La justice est le premier des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire de ceux qui fondaient la légitimité du pouvoir royal. La justice est le fondement du consentement populaire et donc de l'autorité véritable. C'est parce que le roi incarnait le recours contre les abus des grands ou des parlements que la monarchie s'est maintenue pendant plusieurs siècles en France. L'image de Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincel ne relève pas seulement d'une pieuse imagerie. Le roi était vraiment reconnu et accepté comme celui qui rendait à tous une justice égale, ce qui le légitimait non seulement comme magistrat suprême mais fondait aussi son pouvoir politique car il était reconnu comme indépendant de toutes les factions, arbitrage et non pas arbitraire. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des droits de l'homme mais nous vivons un temps d'injustice où la défense des intérêts particuliers a pris le pas sur la défense des personnes et de leur bien commun. La concurrence aveugle entre les droits de chacun a ruiné la notion même de ce qui est juste. Or, comme le disait mon grand-père, il ne peut y avoir de démocratie sans acceptation d'une échelle de valeurs extérieures et supérieures à l'homme. Des sens religieux pour le chrétien, valeurs purement morales pour l'humaniste. L'attachement viscéral aux libertés est une autre constante de notre pays. Le nom même des francs exprimait le fait que parmi toutes les tribus germaniques, ils étaient le plus attachés à leur franchise. Chez nous, les villes n'ont cessé de défendre leur franchise face au pouvoir central. De cet équilibre, toujours mouvant, mais permanent, est née la tradition royale. soucieuse de défendre les libertés des corps intermédiaires comme celles des personnes. C'est si vrai qu'on a pu dire que la France royale était hérissée de libertés. Plus personnellement, la tradition orléaniste se caractérise par son attachement fort aux libertés et à l'idée que le roi, arbitre, juge, suprême, est le meilleur garant de ses libertés, y compris dans un cadre démocratique ou parlementaire. Il faut rendre à la justice et aux libertés leur signification plénière. C'est l'un des premiers chantiers que je veux mettre en place pour rétablir en France l'esprit de royauté. Un autre aspect de cet esprit de royauté, une société plus humaine. Je dois contribuer d'une manière décisive à faire avancer une société figée dont les billets en euros constituent un parfait symbole. Ils évoquent un patrimoine, des architectures, mais ne présentent aucun visage. C'est une société sans visage. Je dois chercher les moyens de voir l'homme replacé au centre de la société, de restituer à la fois une vision humaine de la société et une vision sociale de l'homme. Je dois m'attaquer à l'individualisme né des lumières et rétablir le tissu social en reconstruisant des ponts partout où les individus ou les groupes sociaux sont livrés à eux-mêmes. mon action. Le développement de l'esprit de royauté dans les couches les plus diverses du pays est le moyen le plus sûr pour que puisse s'établir un consensus populaire sur des valeurs communes. Je veux maintenant agir activement pour aider les Français, tous les Français, à redécouvrir comment se sont établis historiquement les conditions de leur unité. Très concrètement, il s'agit pour moi de commencer par me faire connaître et reconnaître. À cet égard, la parution d'un prince français et la campagne de promotion qui l'accompagne est une étape capitale. Ma présence sur Internet est déjà devenue un enjeu majeur. Le site Jean de France est une étape appelée à une évolution rapide. La présence sur les blogs doit être traitée d'une manière systématique, avec une grande méthode et beaucoup de rigueur. j'appelle notamment les plus jeunes très à l'aise dans cet univers à s'y engager délibérément. Sur le fond, mon action est d'abord d'ouvrir le débat au cœur même de la société sur quelques aspects de l'esprit de royauté. Contre les habitudes du zapine qui poussent à constamment surfer à la surface des choses, dans une course effrénée et sans but réel, je veux parvenir à faire admettre une vision qui s'appuie sur la longue durée. Sur ce point, je trouve déjà un fondement solide dans la défense de l'environnement, une cause où le consentement populaire est à portée de main. Mais je le sais bien, le terrain est miné car certains ont déjà politisé le débat dans le mauvais sens du terme. C'est vrai que la lutte pour la protection de l'environnement est un vrai problème politique. Pour parodier le mot de Clémenceau, je dirais que l'écologie est une affaire trop sérieuse pour la confier uniquement aux écologistes. Elle ne doit pas servir à assouvir des ambitions. Voici en tout cas un domaine où je vais être appelé à intervenir. C'est dans la nature même d'un prince de France que de considérer le sort des générations à venir, des Français de demain, comme un souci primordial. Pour remettre l'homme au cœur de la société, je vais me mettre au service de grandes causes concernant tous les Français mais qui me touchent plus particulièrement, comme l'attention apportée au handicap ou l'accompagnement des familles pour qu'elles puissent assurer l'éducation des enfants dans des conditions plus humaines que celles trop souvent imposées. Pour conclure, dans l'immédiat, ce que je veux à travers un prince français, c'est faire partager à tous mon amour de la France. Je le dis dans ce livre. Une chose que j'ai retenue de toutes ces rencontres que j'ai faites, une chose que l'on oublie souvent mais qu'on redécouvre quand on prend le temps de parcourir nos régions, c'est que la France est une réalité physique. C'est une réalité historique, certes, qui doit son existence à l'action conjuguée des rois capétiens et des forces vives de notre pays, mais c'est d'abord une réalité physique. J'y suis attaché par toutes mes fibres. C'est pour cela que je me sens naturellement proche des Français, dont le bien commun s'identifie au bien de la France. Vous le savez, je suis toujours étonné quand j'entends certains Français dénigrer leurs compatriotes et même leur propre pays. Ce n'est pas que nous soyons sans défaut, chacun sait à quel point nous aimons les querelles. Mais quand il n'est pas découragé de le faire par les contraintes présentes qui le brident, le Français est très travailleur. Il a le sens de l'innovation, de la recherche et de l'excellence. Voilà pourquoi les soutenir constitue l'une des priorités que je me suis fixée. Vous le savez aussi, je ne suis pas un éthiopiste, mais je crois très fermement qu'il n'y a aucune fatalité à ce que notre pays continue à suivre une voie qui n'est manifestement pas la sienne. La France a quelque chose à dire au monde qu'elle n'ose plus dire aujourd'hui. Il faut lui rendre non seulement la capacité de parler, mais d'abord le sens d'elle-même et de ce qu'elle a à dire. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? Demandait Jean-Paul II à Reims. C'est un appel du pape à une nouvelle évangélisation. Mais c'est aussi pour ceux qui savent entendre un message profondément politique. Puisse un prince français être un instrument puissant pour en faire saisir le sens. Je vous remercie. Merci Monseigneur pour cette présentation de votre ouvrage qui a permis justement de mettre un visage au fond sur les propos déjà que vous teniez dans cet ouvrage et je crois que c'est une belle métaphore au fond du sens de votre action donnée finalement de la vie à ce qui naît souvent qui se résume simplement souvent trop souvent à des mots. Merci Monseigneur donc de cette intervention. de cette présentation de votre ouvrage et puisque cet ouvrage est présenté comme une nouvelle étape dans votre action et bien j'espère que ici à Marseille ce sera vraiment une étape importante et que nous mettrons tous tout ce que nous avons de meilleur pour justement vous permettre de franchir les autres étapes. Merci encore une fois. Merci. Non, non, non. Je dirais j'ai des relations normales avec l'ensemble des français et les membres de l'action royale que j'ai pu côtoyer. C'est à ce même titre là que j'entretiens des relations avec eux comme avec d'autres membres de mouvements royalistes. mais pour être clair sur le fond ce n'est pas eux qui déterminent ni les idées que je présente dans ce livre ni l'action que je mène que j'ai déjà ménée sur un certain nombre de sujets j'évoquais un certain nombre de grandes causes sur lesquelles je suis déjà je suis déjà présent la question culturelle je reviens d'une d'une exposition que j'ai montée et qui se tient à Francfort en Allemagne sur l'ébéniste boule qui est l'expression de ce qu'il y a de plus exceptionnel dans l'art du mobilier en France et donc mon souci vraiment dans l'action que je mène c'est de mettre en exergue aujourd'hui c'est le cas et c'est le cas des idées que je présente dans mon livre c'est vraiment de mettre en exergue toutes ces toutes ces belles choses qui sont le fruit de notre de notre de notre travail de notre de notre histoire de notre et de notre présent aussi et surtout de dire que la France d'aujourd'hui il y a des belles choses bien sûr tout va tout est pas très rose mais il y a des belles choses et et c'est là dessus que j'ai envie de d'insister c'est ces ces belles choses que j'ai envie de mettre mettre en valeur alors c'est vrai que quelquefois ça rejoint le discours de certains mais bon voilà on est dans un pays libre donc on peut avoir des opinions qui soient à la fois différentes et qui convergent c'est-à-dire vous avez terminé votre intervention en disant que en citant les paroles du pape très bien et qu'il faut réfléchir je suis pasteur et donc protestant et je voulais savoir quelles conséquences cette parole forte de cette France catholique dans laquelle nous vivons quelle place nous est résumée aux yeux la question portait sur la conclusion que j'ai j'ai dit dans mon intervention et les propos de Jean-Paul II sur la nouvelle évangélisation la nouvelle évangélisation et la façon dont quelle voix la France pouvait avoir aujourd'hui pour moi cette vision des choses appelle deux réflexions la première une réflexion plus personnelle par rapport à mon engagement de chrétien mon engagement de chrétien en fait fortement me permet je le pense d'avoir un regard sur les d'autres qui est différent et je pense que c'est le cas c'est le cas du chrétien la religion chrétienne est la seule qui est dans la relation trois personnes et je pense que ça a un fondement fort pour moi dans la relation que je peux avoir avec les autres ça c'est la première chose donc l'aspect personnel dans l'aspect plus politique on le voit par exemple dans la présence de nos troupes à l'extérieur il y a toujours dans la présence de nos troupes françaises à l'extérieur l'aspect militaire et l'aspect éducatif il y a toujours la France est toujours vue comme le pays des libertés à l'heure où on fête les 20 ans de la chute du mur j'ai eu l'occasion d'être à Berlin en août 89 donc 4 mois avant la chute du mur j'étais avec des amis militaires nous avons eu l'occasion d'aller une fois à l'est prendre un un verre et d'échanger avec la serveuse qui nous servait qui avait vu que nous étions français tout de suite elle nous a parlé de notre littérature tout de suite elle nous a parlé de cette France des libertés pour elle la France était le pays représentatif de ces libertés et je pense que là on a un message à apporter à apporter au monde et c'est ce que je disais dans le milieu de mon intervention la justice et les libertés je pense que ça ce sont deux deux idées fortes sur lesquelles il nous faut travailler sur lesquelles j'ai envie de faire avancer notre société est-ce que votre vision de la relation entre la religion et la politique est-ce que ça se rapprocherait à celle qui existe actuellement aux Etats-Unis à savoir que les deux sont très liés et si ça c'est le cas est-ce que vous pensez qu'un tel rapprochement en France sera possible c'est bon en fait le projet capétien les premiers rois étaient des rois chrétiens ils ont toujours eu dans leur façon d'aborder la politique les principes chrétiens par contre ils ont toujours réussi à faire la séparation entre le pouvoir temporel qui était le leur et le pouvoir spirituel du pape des évêques des prêtres des diacres et d'avoir une vraie politique de prince chrétien et je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut l'entendre alors peut-être que ça se rapproche un peu de cette relation qu'il peut y avoir entre les hommes politiques américains et les églises on l'a vu avec le président Bush on le voit avec le président Obama pourquoi cette référence ? je pense parce qu'il y a là des principes forts qui permettent aux hommes à la fois de conduire leur propre vie et de se conduire dans la société parce que l'homme n'est pas un individu isolé l'homme vit au milieu d'autres hommes et je pense que la religion chrétienne a quelque chose de fort à apporter dans cette vision de l'homme à l'intérieur de la société ça c'est la première la première partie de la réponse sur la question de savoir si dans les 20 années à venir ma conviction profonde c'est que si on est si on n'arrive pas à affirmer clairement quelles sont nos racines et dans ce cadre là de dire parce que c'est le cas qu'elles sont chrétiennes pour moi si on ne sait pas d'où on vient on ne sait pas où on va et donc affirmer nos racines je pense nous résoudrait énormément de difficultés et notamment face à d'autres religions qui elles sont fortement attachées à leurs racines d'avoir en face d'elles un état je dirais laïque dans lequel la référence à la religion il n'y a plus de référence à la religion ne semble pas être une solution par rapport à d'autres d'autres populations qui ont des religions différentes des religions chrétiennes c'est une conviction personnelle alors est-ce que ça va se traduire dans l'effet politique français je pense que ça nous permettrait d'avoir peut-être une réponse à la question de l'immigration ou un début de réponse après de savoir si ça va être la voie que les français vont suivre ça c'est tout un travail à réaliser dans les années qui viennent je pense que c'est un peu c'est un peu parce que j'ai vu sur internet que la seule C'était la seule de votre famille, c'était peu l'église. Alors, je ne sais pas de même, comme je connais bien votre famille, je connais son livre, le signe publicatien, des gens qui l'avaient réunis les derniers sur la France, je le suis venu. Ce que vous voulez dire, c'est que le reste chrétien est brigué. Alors, ce que vous voudriez savoir, c'est que vous parlez dans les mains de la Lame d'Arc, de la Lame d'Arc, de la Lame d'Arc. Alors, je voudrais savoir quelle est votre opinion, si vous voulez, je vous dis que je ne place pas la Lame d'Arc dans les deux chrétiens. De savoir si on peut être chrétien sans fêter Jeanne d'Arc. C'est ça la question. On a le choix de fêter les saintes et les saints qu'on souhaite. Heureusement qu'on est dans un pays qui reste libre. Et puis, on ne peut pas imposer une religion. Par contre, on peut se référer à ces racines. Et puis, on peut avoir, en fait, appliqué dans les relations sociales les principes chrétiens. Merci beaucoup. Seigneur, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie d'avoir donné ce livre. Je viens de terminer. Et une des grandes idées que vous défendez et qui nous conforte, c'est que la France a un avenir. La France a un avenir. La France a un message à donner aux autres. La France doit croire en elle-même et doit tout faire pour reprendre les lampes qui a été le sien pendant 2000. Et votre livre, pour ça, c'est bien là-dessus. Il y a beaucoup de choses de ce livre. Et en particulier, cette idée que la France, c'est encore un pays neuf. Si on peut, il peut être neuf comme il est. Et le retenir plus. C'est vrai, ce livre, c'est vraiment le fruit de ces dix années de rencontres que j'ai faites en France et à l'étranger. Et quand on prend le temps vraiment de voir les choses de près, on s'aperçoit que la réalité est vraiment tout à fait autre que ce qu'on peut en entendre dans la presse. Il y a, d'ailleurs, c'est pour ça que la France tient encore debout. Et il y a une idée que je défends dans mon livre qui, pour moi, à mon avis, le fondement de cette réflexion, c'est qu'il y a toujours eu en France une relation tout à fait particulière entre ce que j'appellerais les princes, le peuple et l'Église. Très étroite. Quand les liens se sont distendus entre ces trois entités, il y a eu tout un espace public qui s'est libéré et qui a été occupé, et qui est encore occupé aujourd'hui, par toutes sortes d'intermédiaires qui s'arrogent en fait le droit à la fois de décider et de penser à notre place. Et ça, si on ne revient pas à des relations plus directes entre les princes ou les politiques et le peuple, on va dans le mur. Et puis la France, pour moi, l'expression de la France, c'est la cathédrale. C'est les pieds sur terre, il faut un socle solide. Autour, il y a les champs, il y a les vignes, et puis ça part vers le ciel. Pour moi, c'est ça l'image. Et pour aller de là jusqu'en haut, il y a des corps de métier, il y a des princes, il y a des évêques, et tout ça, on construit, on fait petit à petit, on pose une pierre, on en pose une autre. Ça prend 20, 30, 40 ans. On devrait envoyer nos politiques faire des stages dans les forêts. Voir pousser un arbre, en voyant pousser les arbres, on comprendrait comment poussent les hommes. Il faut se mettre dans la durée, dans la longueur. Il y a un très bon livre d'ailleurs que je vous encourage à lire, c'est l'homme qui plantait des arbres de Jeunot. Alors, envoyer les hommes politiques faire des stages en forêt, et avoir le livre de Jeunot comme livre de Jeunot. Et ça, ça a vraiment, je pense que ça, ça les ferait avancer sur la compréhension de ce qu'est une société. Monseigneur, comment pensez-vous que nous puissions nous défaire de l'emprise de l'Union européenne telle qu'elle se manifeste dans le détail de nos vies ? Et si l'on en juge par la principauté de monarchie, qui a adhéré relativement, tardivement, et qui ne s'en trouve pas très bien. C'est vrai, ça, c'est une autre idée que je défends. En fait, 20 ans après la chute du mur et la chute du communisme, en fait, on n'a toujours pas tiré les leçons de l'histoire. On a construit un modèle d'Europe qui est purement technique. purement technique d'une part, qui se fait sans le consentement populaire. Et quand il le donne, qu'il dit que ça ne le convient pas, soit on passe à autre chose, soit on le fait revoter jusqu'à ce qu'il dise oui. Alors, je ne sais pas, vous direz que je suis plutôt monarchiste, mais ce n'est pas vraiment la démocratie, ça. Si on avait, par exemple, un système comme en Suisse, où là, il y a vraiment des référendums d'initiatives populaires, bien sûr, cadrées, je pense que là, il y aurait une vraie participation. Le référendum est une bonne façon de faire participer les populations. Et souvent, on fait passer les populations pour plus bêtes qu'elles le sont. Et à terme, ça se retourne toujours contre la politique. Et l'Europe a été construite comme ça. Et au moment où on fête les 20 ans de la chute du mur, on devrait réfléchir un peu à quelle Europe on veut pour nous-mêmes. Moi, ma famille, par nature, est européenne. Moi, par nature, je suis français, mais ma famille est européenne. Ma mère est allemande, sa mère était autrichienne, sa grand-mère était italienne. Du côté français, ma grand-mère était brésilienne. Vous me direz, ce n'est pas l'Europe. Mais bon, c'est une Europe plus élargie. Mon épouse est autrichienne et espagnole. Donc, l'Europe, c'est une réalité. Je la parcours, je la connais, j'échange. Et pourtant, je suis vraiment français, français. Et même ma mère, qui était d'origine allemande, est quasiment la plus française des Allemands. Il y a là quelque chose peut-être à réfléchir. Une Europe des monarchies, qui se construit dans une collaboration politique, tout en respectant les entités particulières que sont les pays. Et puis, nous, Français, on a toujours fait l'Europe pour l'Europe. Tous les autres pays ont fait l'Europe pour eux. Mais on est peut-être les seuls, un peu à la Voltaire, où on a fait l'Europe pour l'Europe. À un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait un retour sur l'investissement. Enfin, je parle en économiste. Une dernière question, peut-être ? Une question sur l'art, si c'est possible. Dans votre livre, vous parlez de cette politique de civilisation des rois. Et vous dites qu'aucun roi n'aurait pensé vivre dans les meubles de ses ailleurs. Et donc, vous dites que les rois, vous pourriez un petit peu l'explicité que les rois ont finalement débouché par la commande publique, sur une économie saine. C'est vrai que les princes et les rois, par leur... J'ai fait un sujet il y a quelques mois aux États-Unis, une conférence que je présentais sur les princes, mécènes, bâtisseurs, mécènes et collectionneurs. Je crois que ça résume un peu l'idée sur l'apport ou l'encouragement qu'ont eu les princes et les rois par rapport à l'art. D'abord, c'était de grands mécènes. D'abord, c'était des grands bâtisseurs. Quand on voit notre pays, il y a vraiment un florilège de monuments qui parsèment notre campagne et nos villes. Ils ont été aussi des mécènes. C'est-à-dire que par l'encouragement qu'ils ont eu auprès des artistes, ils ont vraiment favorisé la création. Et ils ont favorisé la création avec goût. Ce qui manque peut-être aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ils étaient collectionneurs. C'est-à-dire qu'ils collectionnaient à la fois les œuvres de leurs prédécesseurs, mais ils avaient aussi un certain nombre d'artistes. Quand on voit que toute une aile du Louvre avait été aménagée en petit appartement pour accueillir l'ensemble des artistes européens, et notamment de tous les ébénistes, c'est comme ça que tous les ébénistes allemands sont venus en France. Et Boulle en fait partie. Mais il y a Reisner, il y a Wess-Beller, il y a tous ces grands artistes qui ont fait ces plus beaux meubles. Et je vous encourage de nouveau à aller voir cette exposition. Vous me direz que c'est un peu loin de Marseille. Mais bon, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a des TGV qui font Marseille-Francfort. Mais ça a vraiment été au centre de la politique royale. Le développement artistique. Et je dirais même, il y avait un art social. C'est-à-dire qu'il y avait un art qui caractérisait l'époque. Et tout le monde se reconnaissait dans cet art-là. Et tous les princes dans toute l'Europe achetaient cet art-là. Quand on voit l'exposition Boulle, la plupart des meubles Boulle, les commandes étaient faites par, bien sûr, la famille royale française, Louis XIV et sa famille, mais aussi les princes de sang, les princes électeurs allemands, les électeurs de Cologne, le duc de Bavière, le prince de Saxe. Donc il y avait un vrai rayonnement. Et tout le monde avait connaissance de ce rayonnement-là. Et ça, ça a été une des grandes forces. Et pour moi, je pense que... Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime à dire. La beauté sauvera le monde. Je crois fermement à ce que la beauté sauvera le monde. Et je pense qu'il faut, dans les classes, petites classes, favoriser cet élan vers l'art. Ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Former le goût. Voir les belles choses. Et puis quelquefois avoir des choses un peu modernes. Parce que tout le monde, il y a des choses modernes et contemporaines qui sont merveilleuses. Mais c'est tellement sélectif. Et puis, il n'y a pas de partage de la connaissance. L'œuvre d'art est un peu ésotérique. On n'y comprend pas grand-chose. Et quand on ne comprend pas, on a du mal à apprécier. Voilà un peu ma vision sur cette question de l'art.